Pas eu de chance. 32ème minute, but de Vorme, 1 à 0, un match nul suffit encore. 43ème minute, but de Weber, 2 à 0, le doute s'installe. 48ème minute, but de Frucq, 3 à 0, les illusions s'envolent. 77ème minute, 4 à 0, but de Weber, tout est consommé, mais ce résultat a aussi une histoire. Domenech, Specht, Wegener, Tantère, Wagner, Piazeky, Geymerich et Joum. 11 bleus pour un match retour, mais il y a 15 jours, ils n'ont pas décroché la plus petite avance. C'est dire que leurs supporters et leurs gardiens de but Dominique Dropsy s'apprêtent à vivre une soirée peu confortable. Les Blancs se déploient et ça commence par Fenten, mais Dropsy est averti. Dominique Dropsy, tout de suite en action, un tir des 20 mètres et ballon en corner, bon, ça débute bien. Oui, je crois que c'était l'idéal pour un gardien, pour se mettre en confiance, et dès cet arrêt, j'ai vu que ça allait aller ce soir, c'était les actions idéales pour mettre un gardien. Et puis, c'est au tour des bleus, et pendant près d'une demi-heure, on va voir le bon Strasbourg, celui que Grèce a su façonner. Ce Strasbourg qui, pendant plusieurs mois, s'est montré intouchable en France. Heinze ne chômait pas, de l'autre côté, Dropsy était aussi sur la sellette. Un peu plus de 30 minutes de jeu lorsque Duisbourg se livre ici à un petit balai qui s'avérera très productif. À terre, en point, 1 à 0 par vorme, pour Dropsy et ses coéquipiers, tout commence à s'effriter. Nous avons bien tenu le coup jusqu'au premier bout, et ce pendant une demi-heure. Après, bien sûr, le match a mal tourné pour nous, mais ça, c'est fou de l'heure. Un centre, un homme tout seul, une hésitation, c'est presque la fin. Ça part de Jara, ça va aboutir sur Weber, 2 à 0, les jeux sont pratiquement faits. Ce deuxième bout nous a fait très mal, car c'est une action offensive que nous venions à nous. Nous sommes faits contrer, et les joueurs de Duisbourg se sont présentés à 3 contre 2, contre nous. Et là, je crois qu'il n'y avait pas grand chose à faire, et je crois que ce but nous a peut-être, juste avant la mi-temps, coupé un peu les jambes. Alors, la mi-temps, quelles sont les paroles que vous avez dit au campagneur ? Eh bien, la mi-temps, je crois qu'il n'y avait pas 36 paroles à dire. Je crois que pour nous, il n'y avait plus qu'une solution. Il fallait marquer des buts, donc il fallait attaquer, et surtout ne pas désespérer. Rien n'était perdu pour nous, puisque nous avions encore une mi-temps, et nous savions très bien que c'était très difficile à l'extérieur de remonter 2 buts, mais enfin, nous y avons cru quand même. Malheureusement, Dominique, le troisième, est arrivé tout de suite en début de deuxième mi-temps. Oui, psychologiquement, ça a été terrible pour nous. Déjà, ce deuxième but est très mal venu, puisque juste avant la mi-temps. Et puis, ce troisième but, juste après, ce sont des buts qu'il ne faut pas prendre, surtout pour le moral. Alors, qu'est-ce qui se passe après ? On erre sur le terrain ? On vient cauchemar ? Vous savez, après, c'est très difficile, puisque nous avions fait un match nul, c'est juste chez nous, 0-0. Il fallait remonter 3 buts, et je crois que là, ça devenait impossible. 3-0, l'addition était lourde. Heureusement, l'arbitre n'enfonçait pas davantage l'équipe française. Car ici, regardez, la main droite de Weigner a rendez-vous avec le ballon. Et là, un maillot blanc va s'écrouler dans la surface. Mais si l'arbitre fermait les yeux, les dieux du football n'étaient pas ce soir avec Strasbourg et Gamerich. Ça ne veut pas sourire à Strasbourg, et le fait que Grèce cède ses chaussures sans grand pont à l'un de ses joueurs ne changera rien à l'affaire. Reviens, Jacqui ! L'affaire, elle, tourne mieux pour Buisbourg. 4-0, comme à l'entraînement. Le choc est trop lourd, Grèce, pas de déclaration à chaud, ça vaut peut-être mieux. Je crois que nous ne sommes pas fatigués, moi j'ai toujours dit, je crois que c'est un petit peu d'influx nerveux qui nous manquait, la répétition des matchs. Mais je crois que physiquement, nous sommes tous prêts, nous étions prêts. Et je crois que ce n'est pas sur ces motifs qu'il faut chercher la défaite ce soir. Déclaration sur un autre ton dans la salle de Grèce. Schafstal, entraîneur de Buisbourg, peut-être serein à l'image de ses joueurs. Poznan, Jena, Strasbourg, la Coupe, ça marche bien pour le MSV. Oui, nous sommes très satisfaits en Coupe d'Europe. Nous espérons bien sûr maintenant prendre quelques points de plus en championnat. Il faudrait surtout que nous y trouvions la même motivation en Coupe d'Europe. et nous n'avons pas de motivation en Coupe d'Europe. Plus facile que prévu. Je suis un peu surpris qu'Astrasbourg a très bien joué pendant les 20 premières minutes. Et je croyais alors que ce serait très difficile pour nous. Mais à 2 à 0, ça a bien tourné, les Strasbourgeois étaient obligés d'attaquer. Et ça nous a bien sûr ouvert des possibilités. Un coq qui n'emmène plus large, une cigogne déplumée, la soirée a été rude pour tout le monde. Il ne reste plus d'équipe française maintenant, on va sans doute replorer, verser des larmes sur Saint-Etienne-Bastia. Ça vous irrite d'entendre ça ? Non, vous savez, nous on est Strasbourg, on n'est ni Saint-Etienne-Bastia, nous sommes Strasbourg. Et puis nous essaierons de donner à amener toujours le maximum. Et puis je crois que nous pourrons continuer notre pichement à la championnat de France et puis aussi à la championnat de France. Alors maintenant le championnat, cette élimination, quelle sorte d'influence elle va avoir sur la compétition nationale ? Moi je souhaitais personnellement qu'elle n'en ait pas, n'est-ce pas ? Mais enfin ça, l'avenir seul nous le dira. Mais vous savez, quand on est sportif, quand on est footballeur, il faut savoir perdre dans la vie. Et puis aussi nous avons gagné très longtemps. Je crois que mes gars, ils sont assez forts moralement et techniquement pour surmonter ce résultat sec que nous avons réussi ce soir. Et puis ça veut leur montrer qu'il y a encore beaucoup de choses à faire. Oui certainement, mais je pense qu'ils en sont conscients. L'histoire simplifie les choses. Elle se souviendra que Strasbourg est tombée à Duisbourg et qu'en cet hiver 78-79, les clubs français ont définitivement tourné le dos à la Coupe d'Europe.